On en parlait donc la fin de semaine du Grand Marathon de Montréal. Les coureurs qui défilent dans les rues depuis quelques heures déjà. Anne-Sophie, donc, t'es là depuis le début. T'as suivi les Marathoniens sur place. Et déjà, il y a plusieurs demi-marathoniens qui ont terminé à cette heure-ci. Oui, plusieurs qui ont déjà franchi la ligne. Ils sont très nombreux. Il en reste quelque chose sur le parcours. Mais là, ce qu'on surveille, c'est l'élite marathonien qui devrait arriver dans deux kilomètres. Je le suis de près. Il va arriver juste ici au parc Maisonneuve. Avec un temps exceptionnel, Audrey, faire un marathon en à peine deux heures, vingt minutes, c'est très impressionnant et c'est le meilleur, évidemment. Alors, les gens qui ont couru depuis 7h45 ce matin, ils sont partis de l'île Jean-Drapeau. On fait un bon parcours sur l'île de Montréal, du sud jusqu'au nord, qui sont arrivés au parc Maisonneuve. Et il y avait beaucoup de fébrilité dans l'air. Mais vu qu'il fait beau, que les gens sont de bonne humeur, c'était vraiment une superbe ambiance. On a justement parlé avec des gens qui venaient d'arriver à la ligne et qui avaient le grand sourire, évidemment. Écoutez-les. C'est la foule bien l'été, c'est un super beau parcours. C'était le fun, les encouragements. Puis on est fiers de nous. Êtes-vous fiers de votre fille pour son premier? Oui, oui, excellent. Oui, bravo. Mais lui, 1h37 ici. 1h37? Oui. Oui, je suis étonné. Mais le mouvement de la foule, on suit des gens plus rapides que nous et ça nous motive aussi. C'est beaucoup de préparation. Et la météo est parfaite, Audrey. Il ne fait pas trop chaud, pas trop fort. Ça commence à se réchauffer. Mais à 7h45 ce matin, c'était un petit peu frisquet. Donc vraiment la température idéale pour pas... Parce que des fois, on a déjà vu dans des marathons des gens qui font des coups de chaleur, qui ne se sentent pas bien. Aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas. Oui, il y a quelques blessés, évidemment, parce que ça arrive toujours lors d'un marathon. Mais en général, ce qu'on voit, ce qu'on nous dit, c'est que les gens se portent bien. Je vous rappelle, par contre, ce n'est pas terminé, ce marathon-là. On parle des demi-marathonniers qui arrivent, mais il reste plusieurs heures aux gens qui doivent compléter le parcours de 42.2. Donc plusieurs entraves, plusieurs endroits à Montréal que vous devez éviter. Regardez sur la carte, on part vraiment de l'île Saint-Hélène jusqu'à la rue Gouin, au nord de l'île. C'est vraiment comme si l'île de Montréal était coupée en deux avec du sud au nord. Et ça sera jusqu'à 14 heures environ. Je vous conseille vraiment d'éviter le boulevard Saint-Laurent, Saint-Joseph, près du parc La Fontaine et bien sûr, près d'ici, parc Maisonneuve. Et là, j'ai vraiment hâte, Audrey, parce que je crois que le marathonien qui est arrivé en à peine 2h20 arrive d'une minute à l'autre. Peut-être qu'on aura sa réaction. Je ne sais pas si c'est un Canadien. On va voir c'est qui. Mais c'est vraiment un exploit, 2h20, pour un marathon complet. On va faire un marathon en soi, à mon avis, c'est déjà un exploit, donc en 2h20. En effet, déjà. C'est clair. Merci, Anne-Sophie. À tantôt, merci.